Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous allons aborder ici une nouvelle série d'épisodes basée sur les identités remarquables. Nous allons commencer plus précisément sur la plus connue des trois qui est le prototype de ce qu'est une identité remarquable. Pour comprendre cette identité remarquable nous allons utiliser deux techniques différentes. La première purement arithmétique fait simplement appel aux règles de développement dans le calcul et la seconde quant à elle plus visuelle va faire appel au calcul des R déjà évoqué plus tôt. Commençons par la première technique en faisant appel aux règles du développement que l'on va appliquer à l'expression a plus b au carré. Le carré s'applique bien sûr à l'intégralité de la parenthèse ce qui signifie que cette dernière est multipliée par elle-même. En réécrivant le carré comme une multiplication on obtient alors a plus b fois a plus b. Il ne reste plus qu'à appliquer les règles du développement qui va consister à appairer chaque terme de la première parenthèse avec chaque terme de la seconde. Nous avons le a de la première parenthèse qui multiplie celui de la seconde qui nous donnera un terme de a carré. Puis nous avons ensuite le a de la première parenthèse toujours qui multiplie cette fois-ci le b de la seconde qui nous donnera un terme a fois b. Nous avons ensuite le b de la première parenthèse qui multiplie le a de la seconde qui nous donnera un terme b fois a. Et enfin nous avons le b de la première parenthèse qui multiplie celui de la seconde et qui nous donne un terme de b carré. Il ne reste plus qu'à arranger un peu ce résultat pour le simplifier. Nous savons que la multiplication est commutative et donc que b fois a est égal à a fois b. Et nous avons donc deux fois le même terme a fois b que l'on peut réunir en un unique 2ab. Nous obtenons donc la formule qui nous intéresse à savoir a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b au carré. Mais passons maintenant à la démonstration visuelle et géométrie. Pour la réaliser nous allons utiliser des segments de longueur différentes avec un premier segment de longueur a et un second segment de longueur b. Nous pouvons combiner ces deux segments de sorte à ce qu'ils forment ensemble un segment de longueur a plus b. Comme nous cherchons le résultat de la multiplication de a plus b par a plus b, pour cela nous allons dupliquer notre segment et faire de ces deux segments de longueur a plus b deux des côtés consécutifs d'un carré de longueur a plus b. Connaissant la formule de l'aire d'un carré, nous savons que l'aire de cette figure est égale à a plus b au carré. Cette première partie est assez simple et gardons-la de côté pour l'instant et revenons à la définition même des différentes longueurs de notre segment. Tels qu'ils sont construits, nos segments de longueur a plus b sont constitués d'un premier segment de longueur a ainsi que d'un second de longueur b. Si l'on reporte ces longueurs sur notre figure, nous faisons alors apparaître sur cette dernière quatre zones clairement délimitées et de formes différentes. La première de ces formes résulte des deux segments de longueur a, formant ainsi une figure dont les propriétés géométriques nous indiquent clairement qu'il s'agit d'un carré de côté a. Nous savons donc que l'aire de ce carré est égale à a au carré. La deuxième forme résulte quant à elle des deux segments de longueur b, et les propriétés géométriques nous indiquent là encore qu'il s'agit d'un carré mais cette fois-ci de longueur b. Son air est donc égal à b carré. Il nous reste maintenant deux formes à étudier qui sont formées des segments de longueur différentes. Ces figures sont, d'après les propriétés géométriques, des rectangles de longueur a et de largeur b. Connaissant la formule de l'aire d'un rectangle, nous savons que l'aire de chacun de ces deux rectangles est égale à a fois b. Nous voyons que bien que ces quatre figures soient différentes, elles s'agencent néanmoins parfaitement entre elles pour former notre carré de départ. En combinant les deux constructions différentes de notre figure géométrique, nous en arrivons à la conclusion que notre grand carré de côté a plus b et d'aire a plus b au carré est égal à la somme des aires de ces quatre autres figures, à savoir d'un premier carré d'aire a, de deux rectangles d'aire a fois b, et d'un second carré d'aire b au carré. Nous en arrivons donc à la même conclusion que précédemment, à savoir que notre formule a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que par l'application des règles de l'arithmétique ou par l'utilisation d'un découpage géométrique intelligent, il est possible sans grand effort de trouver comment passer de la formule réduite de l'identité remarquable a plus b au carré à sa forme développée. Mieux encore, l'utilisation de la géométrie permet de donner un sens nouveau à cette formule pouvant apparaître absurde pour beaucoup. Gardez bien cela en tête car les identités remarquables sont des outils très pratiques et pouvant se révéler puissantes s'ils sont correctement utilisés. Voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode du triptyque des identités remarquables. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux afin d'être informé des vidéos à venir ainsi que de leurs sujets. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles sorties vidéo. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.